hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce beau samedi matin enfin j'espère moi il est jeudi quand je tourne cette vidéo je reviens vers vous pour le book haul et comment vous dire que j'ai craqué 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 bien sûr il n'y a que cette ligne 9 tout le reste vient de chez Emmaüs Vinted et Nose je n'ai aucun service presse comme tout le temps quoi c'est tout le temps comme ça moi ça me dérange pas comme d'hab la luminosité va pas être ouf je ne comprends pas d'où ça vient clairement si vous je suis rouge c'est normal j'attrapais des coups de soleil c'est génial c'est génial pour quelqu'un de blanche comme moi c'est top donc j'espère que vous passerez un excellent moment et on va commencer cette vidéo parce qu'autrement on est encore là demain matin c'est parti j'ai mon chat qui vient de bailler c'est vrai que la vie de chat c'est compliqué on va commencer je pense par les livres d'Emmaüs ou d'Ose Emmaüs tiens hop ils sont à côté tout d'abord chez Emmaüs j'ai trouvé Un Buick Me de Lexi Ryan le tome 1 publié chez Hugo Romain ici il y a écrit elle provoque le désir et déchaîne les passions qu'elle est son secret alors honnêtement comme d'habitude je n'ai pas lu les résumés quand je l'ai acheté est-ce que j'ai eu les résumés avant de faire cette vidéo bien sûr que non parce que vu tous les livres et la mémoire des poissons rouges zéro mais je vais vous lire un peu le résumé derrière sera plus simple pour vous pour comprendre à seulement 21 ans Maggie Thompson beauté rebelle dotée d'un magnétisme auquel peu d'hommes résistent se vit attendez il y a le papier dessus voilà se vit comme différente des autres filles surtout au sein de sa famille si parfaite refusant la conformiste ambiance de la petite vie de New Hope j'adore ce nom New Hope elle fugue et annule le mariage qui devait l'unir à William Beller l'homme qui lui offrait pourtant un avenir tout tracé justement c'était ça le problème un an plus tard de retour à New Hope pour le mariage de sa sœur Maggie va croiser Will et ses anciens démons je pense que je vais m'arrêter là ah non elle rencontre alors Ash Logan Rockstar qui l'attire irrésistiblement ce bad boy l'une des rares personnes à percevoir ses fêlures la pousse à faire tomber son masque et prend un malin plaisir à exploser les préférences et explorer les préférences de Maggie en matière d'érotisme entrer dans cette spirale amoureuse avec Asher conduirait Maggie à lui révéler ses secrets les plus profonds et à lui pardonner les siens empêtrée dans son passé va t-elle choisir l'homme qui la rassure ou l'homme qui l'autorise enfin à s'aimer et à se révéler telle qu'elle est vraiment ce roman est le premier volet d'un diptyque diptyque je sais même plus ce que c'est bravo Audrey mais je sais qu'il y a d'autres tomes 3 sur mais je sais pas si c'est la suite ou non ils me tentaient bien et honnêtement à Emmaüs quand je vois Hugo Romand souvent je prends si je l'ai pas je prends car les Emmaüs là où je vais ils sont à 2 3 euros donc je je réfléchis pas souvent ensuite j'ai un EH parce qu'en fait là où à Emmaüs que je vais c'est 5 poches pour 5 euros or que moi de base on avait trouvé que 3 et ça me faisait 5 euros aussi et je me dis bah zut quoi t'en trouvais deux de plus et du coup je me suis pris ouais celui-là qui est la fabrique cachée des sentiments de hélène philippe alors du coup c'est je pense qu'abandon l'a eu quand vous achetez deux livres et l'un offert bon c'est pas très grave et c'est chez et h les mécaniques du coeur est la seule qui jamais ne s'enraye oh jimmy et charles sont amis depuis toujours ensemble ils ont survécu à l'épreuve du collège et ont monté une prestigieuse start-up spécialisée dans l'informatique de pointe au bon moment ça va ensemble ils ont racheté cette vieille usine au bord du canal et s'y ont installé leur amitié est devenu le pilier de leur vie de trentenaire où l'amour peine cependant à trouver sa place mais l'arrivée de camille décoratrice intérieure chargée de la rénovation de l'usine va bouleverser le quotidien tranquille de cette garçonnière moderne car pour paul camille n'est pas une inconnue c'est son premier amour la fille qui n'a jamais osé aborder à l'époque où son corps n'était pas encore l'arme de séduction massive qu'il est aujourd'hui il a l'air vraiment bien non vous pensez pas il me tente bien honnêtement ouais il est pas gros en plus il fait même pas 300 pages par contre il ya que 10 chapitres alors je me demande la taille des chapitres mais il me tente plutôt bien celui-là ensuite je dirais un classique non mais moi j'ai jamais lu de cet auteur c'est michel bussy avec un avion sans ailes j'ai toujours voulu tenter à michel bussy mais c'est pas celui-là qui me tentait le plus c'était c'est maman à tort il a l'air poignant mais il me tente vraiment beaucoup ceci mais j'ai trouvé un avion sans ailes ou en fait le 23 décembre quatre ans 80 un crâche avion dans le jura une petite libellule de trois mois tombe du ciel en folie deux familles que tout oppose cela dispute la justice tranche elle sera émilie vitral aujourd'hui elle a 18 ans la vie devant elle met des questions plein la tête qui est elle vraiment 18 ans que crédule grand duc détective privé se pose la même question alors qu'il s'apprête à abandonner la véritable la vérité surgit devant ses yeux qu'il referme aussitôt assassiné il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes des souvenirs et marc son frère pour découvrir la vérité ça a l'air vraiment bien je ne connais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il ya des livres que je vous présente que vous avez lu car honnêtement cela par exemple je connais pas et je sais que beaucoup de gens l'ont lu donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous l'avez lu ou non ensuite pour continuer ma collection de marc levy je me suis trouvée la prochaine fois j'aime beaucoup la couverture violette pâle comme ça j'adore j'adore et comme d'hab c'est des tout petits romans avec michel bussy michel bussy marc levy pardon et c'est top et du coup ici on va suivre josephan gardard un expert en peinture à boston à la recherche d'une toile mystérieuse il a invité à se rendre dans la galerie dans une galerie en angleterre déjà en voyage bien pour préparer une importante vente aux enchères il y rencontre alors sa propriétaire clara tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontré mais où et quand allons il a plus d'un siècle voilà après marc levy je je lis pas spécialement les résumés car j'en ai déjà pas mal et j'aimerais bien les avoir tous ces romans mais en poche je suis chiant sur ça c'est dingue pareil toujours chez emmaüs j'ai beaucoup entendu parler de ce monsieur que je n'ai jamais lu et il s'agit de bruno con déjà j'ai vu qu'il y avait une étiquette je sais pas vous mais qu'est ce que ça m'énerve les étiquettes sur les couvertures voilà non mais il s'agit de bruno combe et là c'est seulement si tu en as envie publié chez j'ai lu et a écrit il l'attend depuis toujours elle ne l'a pas vraiment oublié je pense que c'est un amour de c'est un amour de de jeunesse ah bah tiens cherchez les résumés oh c'est jaune il écrit vu de l'extérieur camille mène une vie parfaite et pourtant son mariage s'épuise alors quand le premier garçon qui a fait battre son coeur la rencontre après 27 ans elle se laisse emporter dans un tourbillon de sentiments steph le bouquiniste et vit entre ses librairies de paris et de londres déjà ça c'est un point positif moi j'adore quand c'est comme ça lui n'a jamais cessé de l'aimer et elle retombe sous le charme pourtant elle met fin à leur relation quelques mois plus tard camille reçoit un manuscrit écrit par stéphane on s'appelle bien 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 j'ai trouvé aussi c'est rare que j'en trouve à aima us mais quand j'en trouve je le prends c'est un jojo moyes je sais pas comment vous le dites et ici c'est une douce odeur de pluie et c'est publié chez haute ville moi dans ma bibliothèque j'ai avant toi et après toi et je sais qu'il me manque après tout et je savais pas quel un troisième tome mais c'est pas grave sans j'ai vu que premier alors du coup ça me tente bien mais par contre l'écriture est petite mon dieu j'avais pas fait gaffe mais c'est petit hein les secrets de famille ne sont pas toujours les mieux gardés lorsque kate fuit son iran natal afin d'échapper aux tensions familiales elle se fait la promesse de toujours être une amie pour son enfant c'est pas une très bonne idée d'être maman amie je trouve mais bon c'est mon avis quinze ans plus tard l'histoire semble pourtant se répéter un gouffre immense s'est creusé entre kate et sa fille sabine elle envoie donc l'adolescente chez edward et joy les grands parents qu'elle connaît à peine marqué par sa séparation douloureuse avec kate joy se réjouit à la perspective de passer du teint avec sa petite fille mais l'arrivée de la réticente sabine fait bientôt ressurgir un secret de famille longtemps enfouie et joy doit enfin confronter son passé après tout il est peut-être temps de guérir les vieilles blessures oui c'est vrai qu'au bout d'un moment faut les guérir donc pourquoi pas et puis j'aime lire la couverture simple efficace franchement rien à dire toujours chez maïs de toute façon je vous le dirai quand je changerai il est hyper lourd j'ai trouvé un gil le gardinier j'aime beaucoup j'ai lu j'ai lu qu'un roman de lui mais j'ai tellement aimé que j'ai dit j'ai eu tous ses romans et j'ai eu tout changé et soudain tout change et j'avais beaucoup aimé ce que j'aime beaucoup souvent c'est qu'il y ait des petits chats sur sa couverture j'aime bien ici c'est le premier miracle et c'est publié chez flammarion je peux pas vous faire un résumé tout simplement parce que c'est du dialogue et j'aime pas trop c'est vrai en gros il ya écrit cette femme m'a tiré dessus ça commence bien dans notre métier tout le monde fait ça sans arrêt ne jugez pas qu'arène sur un malheureux coup de feu vous verrez c'est une jeune femme remarquable qui êtes vous d'habitude on a le gars payé à ne rien faire mais depuis quelques temps on a énormément de travail dites moi croyez vous au pouvoir des objets sacrés dont vous parlez dans votre thèse voilà je peux pas vous faire je sais pas réellement de quoi ça parle mais ça me tente bien et bien sûr à Emmaüs je vous suis acheté un livre mais pas pour son résumé pour sa couverture que j'ai trouvé absolument sublime mais vraiment regardez moi ça pour ceux qui n'aiment pas les scarabées je peux comprendre mais il est beau et c'est le scarabée bleu une invitation au voyage de Emmanuel Japer publié chez Romain Exirol Exirol, Exirol, Exirol je sais pas trop comment ça se dit et ici on va suivre Anisha Anisha vit dans un oasis reculé du Maroc déjà on parle au Maroc ça change un peu elle passe le plus clair de son temps à dévorer des livres seulement en se coupant ainsi des autres et du monde elle oublie les joies simples de l'existence jusqu'au jour où elle rencontre un scarabée bleu posée sur une pivoine l'insecte devine en elle un potentiel hors du commun il va alors l'entraîner dans une quête initiatique à travers Marrakech puis Tangier avant d'arriver en Égypte après bien des épreuves Anisha va y découvrir son destin ça va l'air vraiment bien et j'ai bien aimé le coup de voyages et autres on continue du même côté parce que je crois que je vais finir par Vinted parce que c'est ça là il y en a le plus on va passer chez Noz et comme d'habitude chez Noz il n'y a que des Hugo il y a des suites de sagas alors comme d'habitude les suites de sagas je ne peux pas vous faire des résumés souvent parce que j'ai pas lu le tome 1 et je trouve ça bête de faire un résumé alors que ça sert à rien déjà j'ai trouvé l'oeuvre en direct de Laureline Page et de Sierra Simone publié chez Hugo Romain mais dans la collection Blanche alors pour ceux qui ne savent pas la collection Blanche c'est la collection érotique on va dire parce que c'est vraiment les romans où il y a vraiment le plus de scènes de sexe dedans donc Blanche quand vous voyez Blanche c'est vraiment où il y a vraiment du sexe dedans clairement c'est une comédie romantique parce que je vous dis toujours les petites trois dames derrière je ne vous le dis pas c'est qu'il n'y a pas les trois dames il écrit il écrit peut-on tomber amoureux quand on travaille dans l'industrie du sexe voilà tout simplement c'est pour ça que c'est du blanc c'est blanche David et Logan travaillent tous les deux dans l'industrie du porn déjà pour moi c'est pour ça que je l'ai pris parce que je n'ai aucun livre qui parle de ce domaine là et puis voilà moi ça ne me dérange pas spécialement Logan est une star majeure c'est sa vie il adore son métier et se donne à fond c'est ça mec je peux comprendre qu'il aime ça sans jugement mais voilà David est une jeune femme qui débute juste mais a déjà quelques scènes importantes à son actif Logan l'a remarqué dès le premier jour sur le plateau et a tout remarqué et a tout de suite fantasmé sur elle donc je pense que c'est une romance entre les deux mais après je peux comprendre est-ce que c'est possible d'avoir une relation alors que vous savez très bien que votre mec ou votre femme va coucher avec d'autres acteurs porno moi honnêtement non 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 mon gars c'est mon gars donc oui je suis jalouse c'est un peu oui tuto non voilà une suite de saga série quantum de MC Force et c'est toujours dans la collection blanche de Hugo j'ai trouvé alors attendez parce que ça c'est du nom de titre c'est du titre Rapturus peut-on cacher l'autre à l'autre sa vraie nature c'est MS Force donc ça c'est le tome 4 et ici c'est le tome 5 avec Ravenous pareil toujours chez Blanche peut-on donner par amour et derrière il y a écrit Trois Dames et c'est des romances psychologiques ce que je préfère honnêtement désolé si je passe vite fait sur ces livres là c'est que je ne peux pas vous faire un résumé si c'est une suite ou autre parce que voilà en plus j'ai le 1 4 5 alors moi j'ai toujours compté vous avez vu et pour finir j'ai trouvé le tome ah c'est collé le tome 1 et le tome 3 bah oui comme d'hab ils n'ont jamais le milieu Les Trois Talents saison 1 alors là il y a écrit Le Conteur d'Histoire Quand la rivalité attise le désir de Emma Cavalier du coup c'est Trois Dames et c'est un drame psychologique j'adore ça le drame psychologique il y a écrit Quand la rivalité attise le désir et le tome 3 c'est Le Guérisseur et c'est Blanche ici pas celui-là pourtant mais lui c'est une Blanche de Emma Cavalier quand l'amour nous rend plus fort alors vous voyez il y a écrit dans les deux tomes précédents donc lui je ne voudrais pas le résumer mais dans celui-là brillante et ambitieuse étudiante en journaliste Elisabeth est stagiaire pour le quotidien Asian Matin qui offre chaque année une bourse à un aspirant journaliste pour terminer ses études aux Etats-Unis c'est plutôt sympa face à elle un redoutable rival Alexander Well un jeune homme d'origine anglaise bien décidé à tout mettre en oeuvre pour obtenir la bourse Elisabeth lui offre une occasion en or lorsqu'il la surprend à surfer sur un site de rencontres très hautes depuis son ordinateur de bureau Alexander confronte la jeune femme à un souffleur de chantage soit elle accepte de passer une nuit avec lui soit il révèle son secret contrainte d'accepter Elisabeth devra affronter ses désirs les plus inavouables et repousser ses propres limites au risque de voir sa répulsion envers son concurrent se muer à un sentiment beaucoup plus trouble et intense peut-être même devrait-elle choisir entre la réussite et l'amour c'est pas cool honnêtement il n'y a pas écrit blanche mais l'effet que le gars lui dise tu couches avec moi autrement je te révèle ton secret je le mettrai quand même dans la catégorie blanche même si je ne l'ai pas lu on ne sait jamais parce que c'est quand même chaud patata attendez il faut que j'attrape le reste là on va passer à mes livres 9 ouais et après on finira par Vinted et dans les livres 9 bien sûr je me suis acheté le Mia Sheridale le collectionneur de vœux publié chez Hugo Romain c'est une nouveauté qui est sortie le mois dernier j'ai galéré à l'avoir parce que moi je n'ai pas de librairie j'ai qu'un espace culturel Leclerc qui est déjà vraiment bien je n'ai rien à dire sur eux seul problème c'est qu'ils ont eu un méga retard sur la livraison de ce roman ce qui est dommage et c'est un peu de l'écriture de la Belle et la Bête de notre époque il y a écrit la Belle et la Bête à la Nouvelle Orléans en gros c'est une jeune femme elle va découvrir Clara intègre la compagnie de danse de la Nouvelle Orléans elle se sent un peu seule loin de sa famille et autres et tout et ce qui se passe c'est qu'un jour elle va voir une sorte de manoir une maison et va vouloir y aller et en fait cette maison tout le monde la croit hantée mais pas du tout c'est qu'il y a un jeune homme qui habite dedans et qui est défiguré et tout le monde la prend un peu pour la Bête et du coup la rencontre entre les deux et franchement il y a écrit quelle histoire de cet homme en souffrance qui se dissimule à la vue de tous à quelle malédiction ancienne s'est abattue sur ces lieux en condamnant la ruine moi je l'ai acheté parce que je sais que niveau Nouvelle Orléans j'avais lu Bain the Bar de Brittany Cichéry et cet endroit la Nouvelle Orléans je sais pas vous mais ça donne trop envie d'y aller ce côté musique quartier et tout franchement il me donne super envie cet endroit et et c'est Mia Sheridan sauf que je trouve que ce roman elle a un peu puisé dans Archer Voice ou dans Archer Voice en fait on va suivre une jeune femme qui débarque qui revient elle veut refaire sa vie et elle va découvrir du coup Archer lui qui est qui est muet il ne parle pas tout le monde le croit fou tout le monde le croit insociable mais en fait pas du tout il y a une bonne raison pour qu'il soit muet et je trouve que c'est un peu le même délire voilà mais il me tente beaucoup franchement j'ai pas encore bien sûr j'ai aussi acheté en poche Calden et Eden le tome 1 et le tome 2 de Mia Sheridan ici on va suivre donc Calder a grandi au sein d'une communauté religieuse au coeur des Etats-Unis chacun son truc ses membres obéissent aux ordres d'un gourou qui a banni tout progrès technique et les isole du reste du monde pour moi c'est une secte clairement si Calder n'a pas eu la même enfance que les autres petits américains il est plutôt heureux de grandir là entouré de sa famille et de ses amis mais le jour où Eden arrive dans la communauté les choses vont commencer à changer pour lui cette petite fille de devenir à l'âge adulte la compagne de leur leader et elle est la clé d'une prophétie plutôt inquiétante pour la communauté je trouve ça bizarre je suis désolée il est interdit à Calder simple travailleur agricole de fréquenter Eden qui grandit auprès des membres les plus puissants de la secte pourtant il va se nouer entre une relation amicale qui se transforme au fil des années en un amour fusionnel et profond quel avenir ont-ils dans une communauté où leur passion est interdite mais est-il possible d'y résister alors c'est une romance psychologique avec deux dames voilà d'ailleurs je ne vois pas de penser mais je ne vous l'ai pas dit pour le collectionneur de vœux deux dames et c'est une romance psychologique pour celui-là woups c'est tombé voilà on continue chez Hugo Romand et c'est un duo d'auteurs d'autrices c'est Malaya Cassis et Marginoman qu'on retrouve dans Comme une ombre au tableau ici c'est Gala Garrington une jeune femme londonienne passionnée de peinture française elle a la chance d'avoir fait son métier mais si dans la réalité elle se retrouve plus souvent à devoir estimer la valeur des babioles que des tableaux de maîtres qu'elle a étudiés mais un événement pourrait bientôt changer du jour au lendemain elle est appelée en Irlande pour estimer l'héritage d'un collectionneur d'armes d'armes d'art William F. Duncan je ne sais pas si je le dis bien sur place elle rencontre Owen et Luke le frère et le fils du défunt les deux hommes ne semblent pas s'entendre sur la façon de procéder et la présence de Gala est un sujet de discours supplémentaire une homme plane sur l'authenticité des hommes Gala devra démêler les faux semblants et découvrir à qui faire confiance je vais éternuer excusez-moi à Owen bien mystérieux qui malgré les résolutions de la jeune femme ne la laisse pas indifférente ou à Luke pardon c'est pas possible ou à Luke qui sait se montrer si charmant une erreur de jugement pourrait détruire sa carrière et lui briser le coeur je crois que ça va revenir je suis désolée c'est dingue vous tenez là c'est bon j'ai battu mon record vous avez pas idée un livre un livre que j'ai acheté neuf et que j'ai lu quel miracle Virginie Grimaldi et que veut dire que les moments doux publiés chez le livre de poche il a voulu me quitter un excellent roman où ici on va suivre deux femmes une femme qui va accoucher d'une petite fille qui malheureusement naît trop tôt beaucoup trop tôt qui devient prématurée avec tous les problèmes des prématurés donc on va être plongée dans le domaine de la néonatologie moi je dis néonat c'est tellement plus simple et ça c'est vraiment très bien abordé je n'ai pas d'enfant mais je connais quelqu'un qui a donné naissance à un enfant prématuré et donc j'ai vu tous les tous les je dirais pas calvaire mais toutes les épreuves qui doivent surmonter et c'est vraiment waouh c'est c'est extraordinaire entre ce domaine là et de l'autre côté on a une autre dame qui bah son deuxième enfant ça y est il quitte la maison elle se retrouve toute seule chez elle avec le chien et du coup entre d'un côté les épreuves et la peur de perdre son enfant et de l'autre côté l'enfant qui est parti faire sa vie et refaire sa vie seule sans enfant ni mari parce qu'elle est divorcée c'est assez vrai c'est vraiment dur franchement j'ai vraiment aimé c'est à la fois drôle touchant enfin l'écriture de Virginie Grimaldi comme d'habitude elle est fluide légère et elle parle d'un sujet important sans prise de tête elle parle d'un sujet important sans nous plomber le moral et c'est quelque chose que j'adore chez elle et du coup un gros point positif c'est que j'ai appris quelque chose c'est que il existe des câlineurs pour bébés des câlineurs pour bébés ce sont des hommes et des femmes d'une association dont existe réellement ça s'appelle main dans la main si je me souviens bien et en gros ces personnes vont aller en néonate justement pour aller faire pour prendre les bébés dans leurs bras pour pas que ces bébés perdent la notion du corps humain pour pas qu'ils se sentent seuls et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré je suis pas beaucoup de gens j'ai vu que beaucoup de gens avaient peur de ce livre parce que justement c'était le domaine de la maternité je peux comprendre pardon je comprends tout à fait mais comment dire je suis pas mère pour le moment c'est pas prévu au programme clairement mais j'ai adoré j'ai vraiment adoré me plonger et dans ce roman elle le dit toute femme ne veut pas d'enfant toute femme est représentée et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé c'est pas que vous êtes une femme que vous êtes obligé d'avoir des enfants c'est pas que vous êtes une femme que vous êtes tellement une poule pondeuse clairement c'est comme ça que je le prends souvent par la société que chaque femme en couple doit avoir des enfants et je ne suis pas d'accord avec ça chacun son choix chacun sa vie chacun fait ce qu'il veut et ce roman le montre très très bien voilà je crois que j'ai été un peu fort on repasse chez Hugo et cette fois-ci en New Way avec le dernier bébé de Morgane Moncon qui est en équilibre je ne l'ai pas lu j'ai trop peur de le lire j'avoue parce qu'il y a écrit alors hashtag anxiété hashtag cabaret hashtag body positive en gros ici on va suivre des soeurs jumelles il y en a une qui veut arrêter le cerceau arien elle en a marre elle veut arrêter sauf que Lara elle adore ça elle voudrait bien refaire du cerceau arien mais bien sûr vu que madame elle est ronde elle a des rondeurs elle est un peu plus fort que sa soeur bah non elle n'a pas le droit pourquoi ? sérieusement pourquoi ? voilà il y a écrit surtout Lara grande anxieuse pour qui le cerceau arien est un souffle une façon de respirer j'ai perdu ma phrase si bien qu'elle voudrait en faire son métier et pourquoi pas se produire un jour sur scène de cabaret bah ouais pourquoi pas c'est pas que t'es ronde que ta parole rêvée je suis d'accord mais ses parents ne voient pas les choses dans cette âme et lorsqu'Aménia annonce arrêter le cirque Lara qui a toujours été la grosse des deux voilà déjà si vous comparez les deux jumelles elle n'y arrivera jamais la pauvre désolé ça m'énerve va devoir affronter sa famille et surtout ses démons intérieurs arriverait-elle à prouver que personne ne pourra l'empêcher d'être la meilleure perchée dans les airs j'adore c'est pour ça que je l'ai acheté j'avoue c'est pour son résumé car je trouve ça excellent surtout pour un new way ce qui veut dire que c'est pour les adolescents de montrer que c'est pas que t'es grosse que t'as des d'ailleurs grosse moi je trouve que c'est un gros mot c'est pas que t'es forte parce qu'il y a plusieurs carrures plusieurs morphologies que tu n'as pas le droit de rêver comme tout le monde si tu as des rondeurs et que tu veux faire je sais pas moi de l'escalade du terceau aérien des trucs de ouf fais tes trucs de ouf et malheureusement l'effet d'avoir des barrières comme ça tout le temps ça te crée de l'anxiété et je suis bien placée pour ça car je souffre d'anxiété et ce qui se passe c'est que depuis je suis toute jeune j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la culture mais là où j'habite c'est extrêmement compliqué on n'a pas de diplôme il faut se déplacer et du coup on m'a toujours empêchée et là je peux vous dire que j'ai une dame qui est avec moi qui ont fait tout pour y arriver car on sait je suis bornée c'est ce que j'ai envie de faire d'accord j'ai envie de travailler dans le domaine du livre de la culture car je trouve ça tellement important et on continue avec une sortie j'ai raconté ma vie mais on s'en fiche et on continue avec une sortie Hachette Heroes que franchement c'était pas prévu que j'achète mais j'ai lu le résumé la couverture je la trouve sublime la belle et la bête je dis rien que ça la belle et la bête il me faut pas grand chose il s'agit de Rose Rebelle de ah oui c'est vrai que par contre l'auteur est derrière de Emma Torrio donc publié chez Hachette Heroes la couverture est belle le travail éditorial est sublime rien à dire gros point positif pour Hachette Heroes bravo à vous et en fait on va suivre Belle logique la bête vous allez me dire mais en fait que se passe-t-il pour Belle après que la malédiction soit levée la malédiction est levée la bête redevient prince tous ses cuisiniers et tout soit chandelier Big Ben et tout redeviennent des humains Madame Samova Zip et tout mais Belle dans l'histoire que devient-elle après la malédiction est-ce qu'elle devient reine et autres et du coup entre attendez restaurer le château au sein du royaume d'Eveyron alors déjà je ne sais pas vous mais moi je ne savais même pas que ça était là-bas mais nous sommes en 1789 et comme tout le monde sait dans les cours d'histoire c'est la révolution française voilà le feu des mécontentement brûle à Paris et ce n'est qu'une question de temps avant que la révolte n'atteigne Aveyron Belle qui rêvait autrefois de partir à l'aventure à travers le monde est désormais déchirée entre son passé de roturière et son futur en tant que reine et franchement il me tente vraiment beaucoup et puis même si je ne lis pas maintenant il est trop beau ouais je sais j'achète des livres pour leur couverture c'est débile mais c'est débile non c'est trop beau et là pardon vous m'avez vu de près mais je me réinstallais on va passer à Vinted et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 livres oups on va commencer par des sorties récentes que j'ai trouvées à prix mini mini et que je n'ai pas pu résister déjà pour commencer j'ai trouvé Jonas de Lily Harker donc c'est un new way et ici il y a écrit hashtag frère et soeur out et à ce que j'ai compris ça parle de LGBT et tout ce qui est LGBTQA plus ouais je crois que c'est ça et ça me tente vraiment beaucoup je ne lis pas beaucoup de romans sur ça et ça me tente vraiment bien il y a un nouveau lycée il est beau anglais évidemment tout le monde parle de lui ce serait pas drôle contrairement à son frère Jonah qui rayonne d'une énergie solaire Louv est une jeune fille discrète et effacée pas le genre à tomber sous le charme d'un beau gosse de service et pourtant Louv pense vivre un grand histoire d'amour jusqu'au jour où elle surprend une scène qu'elle n'aurait pas dû voir pour surmonter cette douloureuse épreuve Louv va devoir combattre ses préjugés une famille un peu trop conservatrice ainsi que le regard des autres en chemin elle fera la plus belle découverte l'amour et la meilleure réponse face au rejet et à la compréhension mais pour cela il va falloir sceller les poings je vais y arriver et il me tente bien je pense qu'en fait elle va je n'ai pas lu mais je pense qu'elle va surprendre son frère en train d'embrasser le beau gosse mais c'est tout mais enfin c'est tout pour moi ce n'est pas quelque chose de grave coup de coeur pour la couverture que j'ai remarqué le papillon là est aux couleurs du drapeau LGBT et coup de coeur pour ça c'est très bien fait bravo ça donne un petit indice sans trop le donner j'adore ça vous arrive vous ceux qui vont me regarder que si vous tournez un book haul vous ne savez jamais où bête vos livres parce que c'est ce qui m'arrive actuellement et ça m'énerve on va lui mettre là on continue chez Hugo New Way et cette fois-ci avec Sybelle Sybille que je cherchais oh je le cherchais celui-là mais de la valentine la langue je le cherchais absolument parce que j'ai entendu que des bons retours et Garia a écrit hashtag amitié hashtag body positive et hashtag tolérance body positive j'ai l'impression que c'est vraiment le sujet tendance en ce moment Sybille se trouve moche, fat et inintéressante déjà la pauvre elle rase les murs du lycée pour ne pas se faire remarquer chaque jour elle remet son masque d'adolescente solitaire ignorée par ses camarades en secret elle l'observe Soren le garçon au dernier rang qui passe ses journées à griffonner sur un carnet alors lorsque leur professeur de français les soumet à un exercice d'écriture en binôme elle espère bien tomber sur celui qui l'envoûte depuis le collège malheureusement ce serait pas drôle autrement le sort en désire autrement et c'est sa meilleure amie la pétillante Sophia qui détonne par son look et son caractère qui tombe avec Soren la banale Sybille se retrouve avec Samuel détenteur officiel de la PAM du pire crétin de la classe super comme palme arrogant un but de lui-même et redoublant pour la deuxième fois l'exercice littéraire risque de ne pas être une partie de plaisir sauf si Samuel l'aidait à prendre confiance en elle et à faire craquer le mystérieux Soren ça a l'air trop bien pareil on se retrouve encore avec un livre que je cherchais absolument parce que ce résumé est incroyable c'est dévisagé de Erin Stewart publié chez Gallimard jeunesse par contre je ne le croyais pas aussi gros c'est dingue mais je le cherchais je le cherchais je ne voulais pas l'acheter neuf de toute façon je ne pouvais pas l'acheter neuf tout simplement car je ne le trouvais pas voilà mais je l'ai trouvé sur Vinted à 5 euros je peux vous dire que le bouton acheter j'ai appuyé dessus je ne l'ai reçu que hier je l'ai cherché hier donc on est jeudi et en gros ici on va suivre Ava Ava a tout perdu sa maison a brûlé elle a perdu ses parents oui ça ses parents sa meilleure amie elle a tout perdu mais par contre elle a gagné quelque chose que personne ne mérite des cicatrices elle est brûlée qui malheureusement on peut s'en douter et entre je pense que entre harcèlement scolaire des choses dans le genre ça ne doit pas être facile pour elle tous les jours et cette histoire me touche vraiment j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de la lire mais je pense que pour le moment je ne suis pas prête tout simplement pour le moment je ne suis pas prête je sais que je l'aurai dans la bibliothèque mais je le lirai quand je serai prête car le harcèlement scolaire et moi ça nous touche beaucoup voilà il y a écrit tout le monde a des cicatrices certaines sont juste plus visibles que d'autres voilà c'est vrai tout le monde a des cicatrices plus visibles que d'autres mais est-ce une raison de critiquer de juger une personne avec des cicatrices je ne pense pas non je ne pense pas elle est pour rien la peau non c'est tombé après on retourne chez Hugo avec le tout petit livre que j'ai le plus petit livre que j'ai dans la bibliothèque et c'est maybe not de colline ouverte je l'ai trouvé à 1€ et vu que j'ai maybe someday et maybe now je voulais maybe not tout simplement je ne ferai pas de résumé car je ne sais pas si c'est la suite ou un petit préquel de je ne sais pas quoi de maybe someday mais c'est mais c'est un drame romantique et on continue toujours chez Hugo et j'ai trouvé encore un Mia Sheridan je crois que c'est le moi Mia Sheridan avec toi plus que tout seul l'amour peut réparer un coeur qui a volé en éclats il y a une dame sur trois c'est un drame psychologique il y a une paillette sur le bouquin merde attendez j'ai perdu la paillette elle est là c'est que je suis en train de faire un truc et je pense que j'ai dû faire tomber une paillette et voilà c'est tout j'accorde ma vie je sais cristal alors ouais oui c'est bon je m'en souviens j'ai lu hier c'est bon en fait cristal a confiance à personne zéro mec les mecs et elle elles ne se font pas confiance pour une certaine raison mais elle va rencontrer Gabriel qui a traversé des épreuves terribles mais il a appris à se reconstruire à un morceau reconstruire morceau par morceau et goûter que la vie n'est pas si triste que ça il a tout de suite remarqué que cristal et sa fragilité est de sa méfiance donc c'est cool lui garde de son passé une grande difficulté à vivre avec les autres pourrait bien se rapprocher de cristal si elle lui permet si elle lui permet et si elle commence à s'aimer elle même il a l'air bien moi j'aime bien Mia Sheridan je trouve qu'elle fait beaucoup de romances assez compliquées dures et tout j'ai une seule et même personne ce sont que des Hugo et pour commencer on a Tara Jones avec voyage interdit et j'ai remarqué après qu'il était signé honnêtement enfin je ne juge pas en fait ce que vous voulez de vos affaires mais moi si un auteur me signe quelque chose je ne le vends pas je ne peux pas je ne pourrais pas le vendre voilà tout simplement c'est un drame psychologique avec une seule dame et ici on va suivre la rentrée à Excel Academy de Boston est une nouvelle vie qui commence pour Stella elle est encore très jeune mais a déjà traversé une terrible épreuve un grave accident de voiture a coûté la vie à sa meilleure amie et lui a valu quelques jours de coma depuis Stella bénéfie d'un curieux don qu'elle préfère garder secret elle peut voyager hors de son corps et voler à son esprit où son esprit la conduit ça a l'air bizarre ouais c'est inquiétant mais aussi libérateur dans ses voyages elle oublie un peu son deuil ses remords sa douleur cependant elle est toujours toute seule jusqu'au jour où elle rencontre Sébastien elle découvre vite qu'il est le hockeyeur vedette de l'équipe du lycée il est arrogant énervant et très éduisant mais que vient-il faire dans ses voyages astraux et pourquoi peut-il la voir et lui parler alors que cela semble impossible pour tous les autres Stella et Sébastien vont apprendre à se connaître lors de ses voyages et surtout découvrir qu'il pourrait peut-être avoir un avenir commun dans la vie réelle ça a l'air bien mais ce côté voyage dans le temps voyage astraux et tout je trouve ça bizarre honnêtement on retourne avec Marchinoman avec Five il me tentait depuis longtemps d'ailleurs j'adore la couverture et c'est une dark romance cette fois-ci alors deux dames sur trois il y a écrit Evie regarde les cinq roses tatouées sur son avant-bras qui n'a qu'une chose en tête se venger d'irresponsable de ce qu'elle recourt ils sont cinq l'un d'eux est surnommé Five six et si elle veut arriver à ses fins elle doit absolument s'en approcher Evie a été enlevée et s'écrissée alors qu'elle était enfant elle revient aujourd'hui pour faire payer ceux qui ont volé son innocence et causé la mort de son père mais lorsque sa quête commence toutes ses certitudes s'effondrent peut-elle peut-elle être attirée par celui qui lui a fait du mal Five est-il vraiment responsable de son malheur ça a l'air un peu bizarre je sais pas trop comment penser honnêtement après on va partir à l'armée avec Élosie Solard et crois en moi Romane reporter de guerre à la chevelure flamboyante voit sa vie bouleversée voit sa vie bouleversée le jour où elle perd son meilleur ami et caméraman Max alors qu'elle fait un reporter pendant le cessez-le-feu à Raqqa en Syrie coincée pendant plusieurs heures sous les décomptes elle va connaître l'expérience la plus forte de sa vie quand le calvaire prend fin c'en est un autre qui commence qui est cet inconnu qui l'a sauvé comment cela a pu être si intense entre eux alors qu'elle n'a même pas vu son visage comme je disais ça parle de guerre en gros elle va perdre son meilleur ami caméraman et le mec qui l'a sauvé veut découvrir qui c'est mais quand elle va rentrer à Paris il va l'avoir des clés de l'énime syrienne comme elle dit qui vont disparaître et des mensonges qui vont qui vont arriver donc à voir comment retrouver quelqu'un dont on ne sait rien ou presque ça a l'air bien moi je ne sais pas et comme je disais il faut que j'apprenne à lire les résumés car j'ai acheté un livre c'est un tome 1 d'ailleurs j'ai aussi le petit papier tu sais ça au début je croyais que c'était une photo mais non parce que derrière vous avez la pub du bouquin et c'est Black Feeling de Mogadar et en gros ça parle d'harcèlement scolaire il y a écrit si Mandy a voulu devenir professeur de français c'est certes par passion de par l'enseignement mais aussi et surtout pour sensibiliser les jeunes contre le harcèlement scolaire bon point déjà elle est même victime de ce phénomène pendant ses années listées elle veut à tout prix éviter qu'ils se reproduisent cependant lorsqu'elle découvre que son ancien bureau est l'un de ses collègues tout bascule et vous devinez la romance et tout romance et société deux dames sur trois alors le thème pourquoi pas elle est un professeur de français son ancien bureau est un est un de ses collègues mais de là à sortir avec honnêtement mon ancien bureau ou fille ou garçon moi de moment je les vois j'ai juste une envie de l'aller voir et de leur dire vous m'avez gâché la vie quoi mais bon à voir à voir je juge pas ou ça va me flair je dis pas le contraire je pense que ça dépend comment c'est abordé et après on se retrouve avec du hell c'est véno dédicacé aussi les deux tomes ça c'est le tome 2 il est signé donc comme je disais ils sont signés ouais ça coupe j'ai un problème de stockage et ici en gros ce sont des mélodrames donc deux dames sur trois que cela soit au travail ou dans sa vie personnelle l'or est une gentille fille dévouée attentionnée presque bonne poire elle est prête à tout pour faire plaisir aux autres y compris s'oublier cependant lorsqu'elle découvre qu'elle est victime de la pire trahison possible de la part de ceux qu'elle aime le plus deux choix s'offrent à elle pleurer sur son sort ou laisser exprimer sa colère les gentilles filles ne choisissent pas la seconde option elles ne décident pas de se venger et elles ne demandent pas à un très mauvais garçon de les aider mais je regarde je suis désolée si je fais des coupures mais je regarde le truc défilé mais si elle le faisait jusqu'où serait-elle prête à aller c'est vrai que je peux comprendre t'es gentille avec tout le monde et après on te plante un coup tout dans le dos je me venge aussi sur vintage j'ai trouvé 365 jours de Blanca Lipinska ouais je peux juste le dire comme ça sinon j'arrive pas à le dire publié chez Hugo et c'est basé du film Netflix alors il paraît pour ce que j'ai lu ça n'a rien à voir entre le film Netflix et celui-là mais le film Netflix il y avait un problème de consentement il paraît que c'était pas très consenti tout ça d'ailleurs il paraît que la première scène est assez chaud patate clairement mais il paraît que là c'est beaucoup plus respecté et c'est beaucoup mieux donc je verrai bien mais en gros c'est un mec il s'appelle Don Massimo Torricelli qui est le chef d'une mafia italienne je pense il va aller enlever une fille il va dire t'as 365 jours pour tomber amoureux de moi alors déjà le mec je trouve qu'il a un melon extrême d'accord et je peux vous dire qu'aujourd'hui sors le tome j'ai trouvé celui-ci sur une tête et aujourd'hui 3 juin jeudi sors le deuxième tome donc foncez si vous avez aimé celui-là moi j'ai trouvé hier j'étais assez contente donc voilà bon il reste 4 livres j'espère que je vais avoir assez de place parce que je peux vous dire que ça m'énerve hop là un livre que j'ai lu grâce à la bibliothèque et que j'ai adoré et que j'ai hâte qu'ils ont de tome 3 parce que je veux savoir la suite c'est la sélection de Kira Kass publiée chez Robert Laffont dans la collection R j'ai lu les deux premiers tomes donc la sélection l'élite et moi je suis rendue à l'élu j'attends toujours qu'il soit disponible mais je pense que je vais me l'acheter parce que j'en ai marre d'attendre et j'ai vraiment adoré en gros c'est un peu une télé-réalité où vous avez 35 femmes qui vont aller au château pour aller voir Mason le prince dont ils vont devoir l'épouser mais il n'y aura qu'une gagnante sur les 35 mais qui mais entre complot manipulation et tout le petit team franchement ces romans là se dévorent j'ai adoré franchement adoré un livre qui m'a clairement été influencé par tous ses avis insta bookstagram mais clairement je l'ai vu passer je ne sais pas combien de fois tout le monde m'a dit qu'ils ont pleuré comme il n'y a pas mille baisers pour un garçon je l'ai vu je me suis dit il faut que je l'achète et tout pour tous les biens que j'ai entendu en plus il est tout petit donc je pense moi je l'ai chez le livre de poche jeunesse j'adore les collections en livre de poche je les trouve sublimes mais il y a écrit Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance ils pensaient que rien ni personne ne pourraient les séparer jusqu'au jour où Rune part pour deux ans dans sa Norvège natale pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison sans explication Rune a le sentiment qu'on lui arrache le coeur Poppy elle a le coeur brisé par un secret bien trop lourd la vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer je pense que ça doit parler de maladie je suis pas sûre mais je suppose et j'ai trouvé sur une nouveauté PKJ qui est une dangereuse alliance de Jenny attendez Jenny Jenny et Cohen je vais essayer de vous zoomer je sais pas comment ça se dit pour sauver sa famille de la ruine Victoria doit se marier il paraît que si vous avez vraiment aimé les chroniques de Bridgerton moi je les ai pas lues j'ai vu la série il paraît il paraît que vous adorez celui-ci aussi pourquoi choisir son fiancé pour choisir son fils son fiancé Vicky se pose une seule question que ferait l'héroïne de Jane Austen à sa place je pense qu'elle Victoria Victoria Haston mène une vie paisible dans le domaine familial ce bon temps tout s'effondre lorsque sa sœur est née fuit son époux violent Vicky devient alors l'héritière est-ce qu'on peut en vouloir à la salle avoir quitté son époux violent je ne pense pas elle n'a plus le choix et doit se trouver un mari armée de la sagesse des romans de Jane Austen Vicky fait son entrée dans la société la jeune femme a bientôt plusieurs prétendants le maladroit M. Silby le riche et très charmant M. Carmichael et Tom son meilleur ami d'enfance de retour après une disparition mystérieuse de 5 ans en veulent-ils à son argent ou l'aiment-ils véritablement moi ça me tourne plutôt bien une lecture parfaite pour les fans de Jane Austen et de Don Tanabe il y a écrit derrière je lis la vie c'est chez Pekajini j'ai un bordel sur mon bureau vous verrez et pour terminer ce boucle interminable c'est un livre que je ne connais pas que je n'ai jamais vu je ne connais pas la maison d'édition mais la couverture elle est trop belle regardez-moi ça et du coup c'est le secret de l'immortel de Halmakatsu Katsu Katsu je pense publié chez le pré-Euclair déjà je ne connais pas du tout cette maison d'édition alors déjà vous avez cette couverture cette tranche magnifique et oui vous n'avez pas rêvé les pages sont noires il ne faut pas grand chose pour l'acheter amour magie tragédie un grand voyage sur la face obscure de l'amour romantique une aventure inoubliable Luc Findlay est médecin à Saint-Andrew une petite ville perdue du nord de l'état du Maine ce soir-là quand elle prend son service à l'hôpital il s'attend à une nuit comme les autres mais au lieu de cela Lannor McVry je ne sais pas comment ça se dit entre dans sa vie et la transforme pour toujours car Lannis est une femme au passé chargé son histoire où l'amour se mêle à la trahison et transcende la mort a commencé au début du alors je ne sais pas lire les chiffres romains X-I-X ça vous aidera peut-être mais moi je n'ai jamais su dans une communauté puritaine au nord des Etats-Unis là à 12 ans Lannis a décrété que Jonathan d'une beauté exceptionnelle serait l'homme de sa vie séduction obsession passion décadence persversité et brutalité la vie de Lannis traverse les siècles sans parvenir à apaiser ses démons je ne connaissais pas et elle vendait que 2 euros alors je me suis dit on va prendre donc voilà ce boucle est terminé je pense que cette vidéo oh j'arrive même plus à parler cette vidéo va durer hyper longtemps je suis vraiment désolée mais clairement ouais j'ai craqué j'ai craqué désolé dites moi en commentaire si vous avez lu certains livres n'hésitez pas et donnez moi vos avis je ne veux aucun jugement sur ce que j'achète c'est mon argent celui de mon conjoint donc on fait ce qu'on veut j'ai vu beaucoup de pas sur ma chaîne mais j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignaient de ça donc chacun sa vie comme je dis bien sûr soyez tolérant bienveillant et toujours de bonne humeur dans les commentaires ça fait toujours plaisir mettez un petit pouce j'espère que ce book haul vous plaira et on se retrouve je ne sais pas encore mercredi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur ce prenez soin de vous passez de bonnes lectures et ciao ciao